Les expressions et mots répétés dans les textes historiques Thème de la conquête coloniale La conquête de l'Algérie Les colons français Les indigènes algériens L'administration coloniale Les terres agricoles confisquées Les révoltes et résistances La politique d'assimilation La politique d'arabisation Les spoliations foncières Les massacres et exécutions sommaires Les camps de regroupement La politique de dépossession culturelle L'économie coloniale basée sur l'exploitation des ressources naturelles La politique de discrimination raciale Les mouvements nationalistes La guerre d'indépendance Les accords d'Evian Le rapatriement des colons français Iradatou tautini l'mustautinin al-fransiyin La mémoire collective de la colonisation Zakiratou l'istiamar al-muchteraka La réconciliation nationale Al-musalahatou l-wataniya Veuillez noter que les traductions peuvent varier légèrement en fonction du contexte et des nuances spécifiques à chaque expression Voici une liste d'expressions couramment utilisées dans des textes historiques parlant de la torture durant la guerre algérienne suivies de leur traduction en arabe La torture Al-tarzib Les sévices corporels Al-Iza ou Al-Jassadi Les mauvais traitements Al-Mohamalatou Sayya Interrogatoires brutaux Les méthodes de torture Les chambres de torture L'utilisation de l'électricité pour torturer Les techniques d'interrogatoire coercitive Les brimades psychologiques La privation de sommeil Les simulacres d'exécution Les mutilations corporelles Les viols et agressions sexuelles La privation de nourriture et d'eau Les menaces de mort La suspension par les membres L'utilisation de substances chimiques pour torturer Les simulacres de noyade L'enfermement dans des espaces confinés Iglak fi mesahatin d'ayika Au fil du temps M'amrour il waqt Dans l'antiquité Fil-oussour il qadima Au Moyen-âge Fil-oussour il wusta A l'époque moderne Fil-asr-il-hadith Pendant la renaissance Khilal-asr-il-nahda Durant la révolution industrielle Khilal-thawratis-sina'i Au cours de la première guerre mondiale Khilal-al-harb-il-alamiyat-il-oula Pendant la seconde guerre mondiale Khilal-al-harb-il-alamiyat-i-thaniya Dans les années 1960 Fils-et-iniyat-il-qarni-l-mardi Au lendemain de la guerre Pardant-tiha-il-harb Notez que certaines expressions Peuvent varier en fonction Du contexte historique spécifique Ir-ja Malachaza en barde ta'abir Qad taktali fortimadan A la siyaq tarihi yel-muhadad Merci d'avoir regardé Shukran ala dharmikum li Walil qanat